Photos d'illustration à enfants en surpoids le 9 octobre 2017 en Allemagne, Ralph H.I.R.S.C.H.B.E.R.G.E.R.D.P.A.F.P. Toujours aussi alarmiste le Global Nutrition Report, publié ce samedi, alerte sur les problèmes de la quasi-totalité de la population mondiale avec l'alimentation. D'après cette étude annuelle qui porte sur 140 pays, il s'est à l'origine du ralentissement du « développement humain » dans Ensemble. Deux problèmes majeurs se distinguent d'un côté, la dénutrition avec plus de 155 millions d'enfants de moins de 5 ans en retard de croissance à cause d'un manque de nourriture, et de l'autre la suralimentation qui touche au moins 2 milliards d'habitants, plus grand que plus grand que Allerossi. Si les recommandations nutritionnelles peu adaptées aux pays pauvres pour résoudre cette menace sur la santé publique, les auteurs du rapport insistent sur l'augmentation obligatoire des financements à l'échelle planétaire, de manière à les tripler par rapport à aujourd'hui. Une sous-alimentation globalement, en baisse dans le monde, 52 millions d'enfants ont un poids insuffisant par rapport à leur taille tandis que 41 millions d'enfants de moins de 5 ans est considérés comme trop gros, indique le rapport. Région la plus touchée par ce fléau L'Amérique du Nord, où un tiers de la population est obèse, plus grand que plus grand que Allerossi. Sédentarité Une baisse préoccupante du nombre de femmes physiquement actives Elle rapporte en paire cependant ces chiffres sur la sous-alimentation, puisqu'il s'en baisse partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada